Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. C'est une formation pour les avancés. Je suis Rita de la chaîne Ayur Nato. Je le fais avec Mathieu Massé de la chaîne VidVed. Ça fait à peu près trois ans qu'on a commencé cette formation, donc si vous tombez là pour la première fois, je vous invite à regarder depuis la première leçon dans la playlist Ashtanga Lidheim de cette chaîne. Si vous êtes débutant en Ayurveda, vous pouvez suivre la formation pour les débutants en Ayurveda qui s'appelle Base de l'Ayurveda. Il y a une playlist dédiée à cette formation aussi. Donc sans plus tarder, on va continuer cette formation. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série VidVedanous Samhites. Je m'appelle Mathieu. Je suis de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer notre lecture de la Stangridaïm Sutristan, chapitre 5. On est dans le chapitre 5. Aujourd'hui, avec la lecture des schlokas, je vais regarder ça. Le 18, 19 et première moitié du 20. 18, 19 et première moitié du schlok 20. Donc, on va commencer avec le schlokas numéro 18. Donc, on a vu dans notre rencontre dernière, on a parlé de Cheat Jal. Donc, on a parlé d'eau froide et d'eau chaude. On a dit que l'eau froide, elle va soulager l'intoxication alcoolique, différents problèmes, des têtes qui tournent, de la chaleur, des vomissements, l'aggravation, l'aggravation de pite d'eau chaude, elle soulage aussi l'aggravation de racte d'hâteau et l'empoisonnement. Et on a vu que l'eau chaude, elles vont stimuler l'appétit. Elles vont aussi aider à digérer âme. Elles sont faciles à digérer. Elles vont aider à nettoyer la vessie. Elles soulagent l'éoké, comme parfois des petits reflux, des flatulences, les problèmes d'accumulation de vata dans la cavité abdominale et l'aggravation de schleschme et de cap. On a vu que, juste après les activités de purification de panchakarma, c'est intéressant de boire de l'eau chaude aussi. On a vu que c'était bon pour des problèmes respiratoires différents, comme choix, casse, pinasse, problèmes respiratoires diverses, des problèmes de douleurs et d'inconfort dans les latérales, dans les flancs. Et c'est ça. Et donc, aujourd'hui, on va continuer notre lecture de le chapitre 5. Donc, on va conclure la partie sur les eaux. Tuya Vargaha. Le chapitre 5, c'est le chapitre des liquides, en général. Quelle est l'influence des liquides ? Drava Vinyana. La connaissance des liquides. Donc, que vous pouvez utiliser dans la vie. Donc, on commence avec l'eau, parce que c'est les liquides les plus importants qui donnent la vie. Et aujourd'hui, on va finir cette session sur les eaux, sur les liquides. Et on va continuer à explorer les laits, les kshira. Dans les prochains cours, on va parler de ça. Donc, les shlokas, ici, pour terminer la partie sur les eaux. Et voici ce qu'ils disent. Anabhishandila ruchatoya quathita shitalam, pitayukte hitam. Tá faltando o bindi. Tá vendo, gente? Isso aqui é tudo na hora, hein? Hitam, shih, juh, 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 juh. So, on va commencer comme on commence toujours, avec la transliteration de tout ce qui se passe. Si, si. Anabhishandila ruchatoya quathita shitalam. Me corrijam se eu cometer algum erro de transliteração, hein? Pelo amor de Deus. É, pita yukte, hitam, do she, viushitam, tata, tata, tri, é isso mesmo? Tata, tri, do she, tata, tata, tri, e no meu livro está escrito diferente. Então eu vou com o meu livro, que eu acho que posso ter cometido um erro. Eu vou verificar se eu não fiz uma erro. Em um dois, é tata, tri, do she, e em outro, é diferente. Então eu vou deixar assim, porque isso faz mais sentido. Continuando e mudando levemente de assunto, que eu acho que vocês vão... Vamos continuar, vamos mudar um pouco de tema. Eu acho que vocês vão adorar. Isso vai ser um spoiler. Spoiler. Que lodakam, snig, pam, swadu, vrushyam, kimam, laghu, laghu. trushanã, 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 pita, nilaharam, bipanã, basti, shodhanã, basti, shodhanã, jizhanosh. E aí, vamos que vamos, vamos no ver... Continui. Kha-su, bivya, nadeyam, nadeyê, nadeyê, nadeyê. Ah, eu acho que eu escrevi isso aqui errado. Je crois que j'ai mal écrit isso aqui, nadeyê. Deixa eu botar o meu de vinagre aqui. Nadeyê. 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 Por que mudou de Helvética, filho? Vamos pedir para você mudar de Helvética. Nadeyê. 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 Param. Toiê. Vra. Vri. Iti. Toiê. Vargha. Maravilha. Então vamos voltar lá em cima, né? Então vamos voltar aqui em cima. Então vamos voltar aqui em cima. Então vamos conversar de o que? Então o meu internet hoje é uma tragédia. Desculpa. Eu acho que isso funciona para todo mundo. Tem alguma coisa que eu acho que vai virar claro para vocês hoje. Eu vou me colocar aqui no centro porque eu vou mostrar uma coisa que eu vou mostrar. Há algumas diferenças entre as diferentes edições do Lastangridayem. Então eu já falei sobre isso já várias vezes. Eu os todos, praticamente. Então esse aqui é a versão original do Lastangridayem com dois comentários. Eu não uso esse aqui para fazer uma nota, porque como eu amo, eu não tenho uma nota. Mas há uma coisa que eu acho que é tão ruim, que é essa versão do Lastangridayem. Essa versão do Lastangridayem, a versão do Shrikumar. A versão do T Shrikumar, eu acho que ela é tão ruim que eu vou colocar as notas. Você vê? Eu comento, eu coloco, eu coloco, eu coloco. Não, eu não gosto, eu coloco. c'est mieux que le Shrikumar. L'original du thé Shrikumar, je ne sais pas ce que c'est, c'est une autre tradition, c'est une copie de la Shtanga qui était là dans le sud de l'Inde, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a plein de shlokas, il y a des shlokas qu'il n'a pas mis, il y a des shlokas qu'il a traduit par le Shrikantamurta, mais la version du Shrikumar, elle est différente. Je vais commenter très rapidement le thé Shrikumar, mais on ne va pas rentrer dans cette version. Ce n'est pas la version qui est utilisée par l'Ayurveda Academy et donc il y a beaucoup de shlokas dans le thé Shrikumar qui ne sont pas considérés comme des shlokas et des commentaires de racines. Donc il n'est pas vraiment accepté dans la tradition ayurvédique. Donc peut-être qu'il a ajouté ces shlokas là parce qu'il a trouvé mieux. Il n'y en a pas une version de ça en portugais, ni en français d'ailleurs. Vous pouvez le retrouver en anglais, donc c'est cette tradition du Shrikantamurti. Vous pouvez la trouver facilement et c'est une traduction où vous trouvez le sanskrit et la traduction en anglais. Cette version ici, le thé Shrikumar, elle n'est pas bonne, je ne la recommande pas. Donc moi je mets mes annotations là-dessus. Je ne mets pas des annotations sur les livres normalement mais sur celui-ci je le fais. Donc c'est ça. On va retourner ici dans l'écran. Donc ce shlokas qu'on va voir aujourd'hui, le 18, il est un shlokas qui existe, qui dans cette édition que je vous montre, il existe. Ce n'est pas la peine que je vous prenne l'original là parce qu'il est tout en sanskrit. Vous n'allez rien comprendre. Normalement c'est une version que vous n'allez pas utiliser pour l'instant parce que vous n'êtes pas encore fluent dans le sanskrit. Donc là je vous montre ici avec le doigt mais je ne vais pas faire de montage après dans la vidéo. C'est juste pour vous montrer comme ça. Je vais vous le chercher pour que vous le voyez. Donc ce livre avec le doigt, je vous montre, c'est celui-ci. Je vous le mets contre la lumière. C'est la stangarudiam, l'original avec les commentaires. C'est 100% du sanskrit. Est-ce que c'est possible de voir ? C'est tout en sanskrit. Chaque ligne, chaque mot, c'est 100% du sanskrit. Donc c'est la référence que moi j'utilise pour étudier. Mais ce n'est pas la référence que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Vous dépendez un peu des traductions. Il y en a aussi d'autres. Par exemple cette traduction. Il y a plein de traductions différentes. Il n'y a aucune qui est incroyable. Toutes les traductions elles ont les pros et les contre. Je suis en train de faire aussi une traduction du vide-ved, de la stangarudiam avec mes commentaires à moi, qui ne va pas être terrible non plus, qui ne va pas être parfaite comme toutes les autres. Donc tout ce que je vais vous dire tout au long de cette série, c'est comme c'est écrit dans ce livre-là, qui est la grande référence en sanskrit. Cette référence avec laquelle j'ai appris moi. Donc ce n'est pas le T Shri Koumash. Ok ? Donc c'est ça. Donc le shlok 18 il est dans l'original du rouge. Mais après il y a certaines choses qui ne sont pas dans le rouge et qui sont dans le T Shri Koumash. Donc on va commencer avec ce shloka numéro 18 qui dit. Donc il est en train de parler, rappelez-vous qu'on parlait de l'eau froide, de l'eau chaude et là il va parler d'un autre type d'eau. C'est une eau qui est froide maintenant. Shitalam signifie qu'elle est froide, mais elle n'est pas l'eau froide naturelle. C'est une eau qui a été coitite. Elle a été cuite. Elle a été cuite et refroidie. Elle a été bouillie et après refroidie. C'est une eau qui a été cuite et qui après a été refroidie. Quand vous cuisinez l'eau, elle change de caractéristique aussi. Donc, dans un autre chapitre il va dire quand vous réduisez l'eau par la moitié, elle va servir pour telle ou telle chose. Quand vous faites ci, elle va faire ça. Quand vous faites ça, elle va faire ça. Quand vous faites bouillir l'eau, l'eau qui reste, elle va avoir des propriétés différentes. Donc, vous avez bouilli l'eau et après vous avez laissé refroidie. Donc, par exemple, c'est la même eau que vous utilisez pour faire un thé, donc vous faites bouillir et après vous la laissez refroidir. Donc, quelles sont les propriétés de cette eau ? Elle est anabichandi. Elle ne génère pas de sécrétion dans le corps. Même si elle est un peu snigde, même si elle est un peu froide, elle ne va pas cacher les chrotas. Elle ne va pas fermer les chrotas. Cette eau, elle ne va pas fermer les chrotas. Elle est anabichandi. Elle est lagou. Elle est légère. Châteuillem. Toiya signifie eau. De l'eau, c'est un autre mot pour eau. Pita yukte. Pita yukte. Hitam doshe. Donc, au moment où vous avez le dosha pita yukta, quand vous avez un dosha qui est collé à pita, cette eau, elle va être bonne. Hita signifie la santé. Donc, vous savez, le shloka qui dit hita hitam, qui parle de ce qu'on étudie en ayurvéda, la vie qui est heureuse et pas heureuse, les objectifs de l'ayurvéda. Donc, hita, c'est la santé, être en bonne santé. Pita yukte, à partir du moment qu'il y a une jonction du dosha avec pita, cette eau qui a été cuite et refroidie, elle va être bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus légère. Quand on parle de la goûte, on parle du processus de digestion de cette eau. Donc, quand vous yuayushita, yushita signifie le lever du soleil. Ce n'est pas le lever du soleil exactement, c'est quand une nouvelle journée commence. Quand vous dites viyushita, vous dites que cette eau que vous avez cuit et qui a baissé de température, vous l'avez laissé dormir. Donc, elle est restée de cette façon tout au long de la nuit. Quand elle reste viyushita, toute la nuit, tat, cette eau, tri dosha kruts. Elle peut aggraver les trois doshas. Kruts, c'est aggraver, elle peut aggraver les trois doshas. Donc, pour résumer, l'eau chaude, elle va avoir des bénéfices. L'eau fraîche, elle a des bénéfices. Et l'eau qui est cuite et qui a refroidie, elle a d'autres bénéfices. Une eau qui a été chaude et qui a refroidie, elle est abichandie. Elle ne bloque pas les chruts. Elle est légère pour la digestion aussi. Elle est bonne si vous avez un dosha qui est aggravé mélangé à pitain. Maintenant, cette eau, vous ne devez pas la laisser viyushita. Rester toute la nuit comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Parce que quand vous faites bouillir de l'eau, c'est quelque chose qu'on va voir dans le chapitre prochain, il y a une cuisson qui se passe. Quand on parlera de lait, ça va devenir clair. Au moment où vous faites bouillir, ce que ce soit un aliment, une boisson, vous transformez cette substance plus agréable pour la prolifération de bactéries et de champignons, etc. Donc cet environnement est devenu un peu chaud. Donc cette eau qui est en train de refroidir, c'est plus facile qu'elle soit contaminée par des micro-organismes. Plus vous attendez pour consommer cette eau, plus cette eau va s'approcher à du poison. Et avec du temps, ça ne va pas être propre pour la consommation et ça va aggraver les trois douches. Donc c'est pareil pour la cuisson de l'alimentation. En ayurvéda, on dit en général qu'on doit cuisiner et manger dans les quatre heures qui suivent. Parce que sinon, cette alimentation va se transformer un peu dans un poison. Est-ce que c'est écrit dans les summits que l'eau peut avoir cette prolifération bactérienne? Non, ce n'est pas écrit comme ça. Ça, c'est mon interprétation à moi, l'interprétation de Matteoche. Quand le schloka me dit que ça aggrave les trois douches, moi, je fais cette conclusion ici. Vous vous rappelez que j'ai ramené le Ricardo Barretto pour qu'on discute l'autre jour sur une thématique. Sur ce que chacun y pense. Donc c'est la même chose ici. Donc les commentaires que je fais, c'est ce que je pense moi pour justifier ce que le Samy Teyl est en train de dire. Je sais que des fois, je dis une chose ensemble avec l'autre et que du coup, ça ne reste pas clair pour vous. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est commentaire du Matteoche? J'espère que maintenant ça a été clair. Qu'est-ce que c'était la partie de mon commentaire? Donc, maintenant, on va continuer. Dans cette version de Te Shrikumar, il y a plein de schloka qui sont interposés là. Mais là, on va continuer. On va ignorer un peu ce qu'il y a dans la version de Te Shrikumar. Et on va continuer la version du Samyta que j'étudie. Et il dit ce qui suit. Narikela signifie peu, signifie la coco. Pardon. Narikolo da kom, c'est l'eau de coco. Donc, l'eau de coco, c'est considéré comme une eau. Donc, comme l'eau de pluie, c'est considéré comme un type d'eau. L'eau de coco, de la noix de coco, c'est aussi considéré un type d'eau qui vient de la nature. Donc, si vous me demandez, comme l'eau de coco, elle est très nutritive, est-ce que ça, on va la considérer comme un repas ou pas? Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Si on part du principe qu'on va partir d'un modèle nutritionnel où on va considérer l'ingestion de calories. Dans ce cas-là, l'eau de coco va être considéré un aliment. Mais ici, dans les summits, on n'a pas cette vision-là de la colorie et du coup, elle n'est pas considérée comme un aliment. Elle est considérée comme de l'eau, comme un liquide. Donc, normalement, je dis pour mes patients, il y a deux types de boissons à boire, eau et thé. Et en sachant que dans l'eau, je dois considérer aussi l'eau de coco. Donc, très souvent, le patient, il me demande, je peux prendre une eau de coco dans ce cas? Et donc, ayurvédiquement parlant, oui, c'est possible. En accord avec les sammites, c'est possible. Donc, maintenant, on va parler des propriétés de l'eau de coco. Donc, les cariocs, au Brésil, on adore l'eau de coco. Donc, on va adorer cette shloka parce que vous allez voir comme l'eau de coco, elle a du pouvoir. Snigdam, signifie qu'elle a du gras. Soit doux, elle est sucrée. Vrushyam, elle donne de la vigueur sexuelle. Elle donne beaucoup d'énergie, de puissance sexuelle. Chimam, signifie qu'elle est fraîche. Lagou, signifie qu'elle est facile à digérer. Trushna, Trushna, signifie qu'elle soulage la soif. Et elle est pita anila aram. Pita anila aram. Donc, aram signifie tuer. Donc, elle va apaiser pita d'osha et vata d'osha. Donc, si vous avez le pita agravé et le vata agravé, l'eau de coco, elle va soulager. Si vous avez un nil avec le vata agravé, le Snigdam, la partie grasse de cette coco, elle va aider à apaiser ce vata d'osha. Vous pourriez dire, ah, mais elle est légère, le léger aggrave vata. Elle pourrait aggraver, mais dans la pratique, elle n'aggrave pas ici. Donc, dans le cas de pita agravé et de vata agravé, il y a certaines thérapies où vata et pita sont aggravés, où on va laver la tête de la personne avec de l'eau de coco. Vous avez déjà entendu parler de shiro dar, quand vous mettez l'huile sur la tête de la personne. Donc, ce shiro dar, c'est quand quelque chose est en train de couler. Donc, c'est faire couler un liquide d'un endroit vers un autre. C'est pas faire goutte à goutte. C'est un flux, en fait, qui va dans la direction de la tête, shiro. Donc, tête, c'est shiro. Et donc, le shiro dar, c'est pas toujours avec de l'huile. Ça peut être fait avec de l'eau. Ça peut être fait avec de l'eau de coco. Ça peut être fait avec des différents dérivés de lait. Donc, par exemple, shiro dar, c'est avec le lait. Il y a plein de shiro différents à faire, en fait. Tout dépend de qu'est-ce qu'on prétend attendre avec ça. Donc, pour certains problèmes de pita et de vata, quand c'est aggravé et le pita et le vata au niveau de la tête, on peut faire ce shiro dar avec l'eau de coco. Donc, parfois, la personne, elle peut faire un lavage de tête avec l'eau de coco et garder ça pendant un certain temps. Donc, c'est un type de thérapie qu'on utilise en Ayurveda aussi. Donc, elle est dipenam. Elle est agni dipenam. Donc, elle améliore agni. Donc, si on a un problème de digestion, l'eau de coco, elle peut être utile même pour améliorer la digestion. Elle peut être utile même pour améliorer la faim. Et elle est basti shodhanam. Donc, on a déjà vu ce terme avant. Basti, c'est la vessie. Et shodhanam, c'est le nettoyage de la vessie. Donc, l'eau de coco, c'est un excellent liquide pour faire le nettoyage de la vessie. Donc, c'est un excellent traitement pour le traitement de cystite, par exemple. La première ligne de défense, c'est ça. Quand c'est trop tard, vous devez utiliser les antibiotiques, etc. Mais dans la première ligne de défense, d'utiliser, de boire cette eau de coco, ça peut beaucoup aider. Donc, quel liquide on peut prendre pour la cystite ? Je recommande beaucoup, beaucoup l'eau de coco. Parce qu'elle est basti shodhanam. Donc, elle va aider à ce nettoyage. De la même façon dont il a parlé pour l'eau chaude. Donc, c'est ça. Vous voyez comme c'est beau, l'eau de coco. L'eau de coco est une série de propriétés incroyables. Et c'est marqué ici en accord avec les sammitas. Ce qu'on va voir plus dans le futur, quand on rentrerait dans les huiles, c'est qu'on ne va pas parler de l'huile de coco. Vous allez me demander à ce moment-là. Mais l'eau de coco, c'est ici. Donc, il ne faut pas confondre l'eau de coco avec l'huile de coco. Ce n'est pas pareil. Donc, on va regarder maintenant le dernier shloka. Pour finir, il dit que va-cha-su, va-cha-rutu. Vous devez déjà savoir ici dans les commentaires. Je vous avais déjà demandé dans une leçon précédente. Il faut savoir. C'est le moment où vous devez dire ici dans les commentaires qu'est-ce que c'est le vache. Divya, c'est la même racine du mot deva, les dieux. Qu'est-ce qu'est Divya ? C'est lié à quoi ? Nadeye, c'est lié au mot nadi. Et le mot deva, c'est lié au mot diva. Et après, il dit param, le meilleur de tous. Donc, vola, volé. Vore signifie le meilleur. Et le mot evore. Vore, c'est le meilleur. Vore, c'est le meilleur de tous. Evore signifie que c'est pas le meilleur de tous. C'est cette saison que j'attends votre réponse. Divya nadi. Les dieux ou les rivières. Le meilleur de tous. To yelo. Vore, vore. Et supérieur ou et inférieur. Donc, c'est une poésie très folle là maintenant qu'on a. On va essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce qui est divya tuya ? L'eau des dieux. C'est l'eau qui vient du ciel. Quelle est l'eau qui vient du ciel ? C'est l'eau de la pluie. C'est l'eau de la pluie. Dans cette saison spécifique. Param, c'est la meilleure de toutes. Para, vara, c'est la meilleure. Et nadi. L'eau des rivières, des fleuves. Dans cette saison là, c'est oeuvre. C'est pas la meilleure. Donc, il ferme la saison qui parle d'eau en disant que pendant la saison de vache, l'eau de la pluie est la meilleure de toutes et l'eau des fleuves n'est pas la meilleure de toutes. Et donc, quelle est cette saison vache ? C'est la saison pluvieuse. Pourquoi est-ce que pendant la saison pluvieuse, on ne doit pas consommer l'eau des fleuves et on doit consommer l'eau de la pluie ? Il a laissé bien clair dans le chapitre de Rutachare aussi, que la première eau de la saison pluvieuse, c'était pas la meilleure eau. Mais qu'après, on peut commencer à la recolter et à la boire. Donc, quelle est la meilleure eau ici avec tout ce qu'on a lu ici ? L'eau tiède. Après avoir été bouillie, c'est la plus sûre de toutes. Avant, il a parlé dans les premiers shlokas des différents processus d'eau différents. Comment vous pouvez faire des processus sur l'eau pour savoir si elle est bonne. On a parlé de l'étoile d'Agastri dans le ciel, etc. Donc, ici, on parle i ti toya vargaha. Ici, c'est fini, toya varga. Varga, c'est le groupe. Toya, c'est les eaux. Donc, on vient de finir ici, le groupe des eaux, dans le chapitre 5. Donc, on a fini les shlokas qui sont référents aux bénéfices de l'eau, aux qualités de l'eau et aux soins qu'on doit avoir avec la consommation de l'eau. Donc, je laisse ici les shlokas pour la fois d'après, pour que vous puissiez faire un print screen et que vous puissiez faire la translittération pour le prochain cours. Donc, vous savez déjà que vous avez des devoirs. Vous allez avoir des devoirs pour faire la translittération, pour relire, réécouter cette leçon, réétudier cette leçon et lire tous les jours pendant une ou deux minutes. Donc, faites bien les devoirs pour vous préparer parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'on ne va pas continuer à avoir la translittération. Donc, il va falloir bien travailler. OK ? Merci beaucoup à vous tous. On se voit dans la lecture de la semaine prochaine. Étudier, c'est dédier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501